Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelques formules pour manipuler les dates sous Excel. Alors déjà il faut voir que sous Excel, une date est représentée par un numéro, qu'il appelle numéro de série. Concrètement, ce numéro correspond au nombre de jours entre la date et le 1er janvier 1900. L'intérêt de travailler avec des numéros, c'est qu'on va pouvoir facilement additionner ou soustraire des nombres de jours. Et concernant la saisie, inutile de taper les zéros pour les jours et pour les mois, et inutile de taper 20 lorsque vous voulez préciser que vous êtes au 21e siècle. Alors par exemple, si je tape le 3 mai 2025, entrée, il m'a mis automatiquement cette cellule au format date. Mais si je remets la cellule au format standard, je trouve le nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et le 3 mai 2025. Inversement, si vous voyez par exemple ce nombre-là dans une cellule, c'est probablement une date. Donc il suffit de le mettre par exemple en date courte pour retrouver la date d'origine. Comme ce sont des nombres qui sont cachés derrière les dates, on va pouvoir faire la différence entre deux dates. Par exemple, comment connaître le nombre de jours entre cette date et aujourd'hui. Donc pour avoir la date du jour, vous tapez égal à U et ensuite la touche tabulation. Vous fermez la parenthèse et entrez. Ensuite, vous faites égal à la date d'aujourd'hui moins la date dans le passé. Et il m'affiche ici 1311 jours. Les fonctions les plus simples sont jours, mois, années, qui permettent d'extraire les informations d'une date. Jour somme pour récupérer le jour de la semaine. Il faudra ajouter un paramètre suivant que vous voulez que lundi soit le premier jour de la semaine ou que dimanche soit le premier jour de la semaine, etc. Donc pour avoir lundi égal à 1, mardi égal à 2, etc. Il faudra mettre le paramètre 2. Alors voilà le premier exercice que je vous propose. On a un tableau avec des numéros de commande et des dates de commande. Le but va être de compléter les colonnes de C jusqu'à H pour récupérer les différentes informations. Quel est le jour, le mois, l'année de la commande, le jour de la semaine en tant que chiffre, donc 4 pour jeudi, 5 pour vendredi, ou récupérer le jour de la semaine en toutes lettres. Et enfin, dans la dernière colonne, de trouver quelle est la date du dernier jour du mois de la commande. Donc au mois de septembre, il y a 30 jours. Ça correspond au 30 septembre. Par contre, au mois d'octobre, il y a 31 jours. Donc on doit obtenir le 31 octobre. Alors voyons différentes techniques pour taper les formules. La première est d'aller dans l'onglet formule et ensuite de choisir date et heure. Vous allez retrouver jour, mois, année et jour de la semaine. Donc si je commence par jour, j'ai donc un assistant qui s'affiche et qui me demande le numéro de série, c'est-à-dire la date. Donc je clique tout simplement sur B2 et je valide. Donc il a bien récupéré le 5 du 5 septembre. Soit vous étirez en vous mettant en bas à droite de la cellule ou plus rapide. Vous vous mettez en bas à droite de la cellule et vous double-cliquez. Deuxième solution, c'est de taper nous-mêmes la formule. Donc on commence par égal. Pour récupérer le mois, la fonction s'appelle moi. Donc M, O, I. Et ensuite, vous appuyez sur la touche tabulation. Donc tout seul, il va compléter le nom de la fonction et ouvrir une parenthèse. À nouveau, numéro de série. Donc il s'agit de la date. Et je ferme la parenthèse. Et on peut faire la même chose avec année, tabulation, date de commande et je valide. Ensuite, vous prenez les deux cellules. Vous vous mettez en bas à droite et vous double-cliquez. Autre solution, c'est de mettre votre tableau sous forme de tableau structuré. Donc vous allez dans Accueil, Mettre sous forme de tableau et vous choisissez un modèle. Mon tableau comporte des entêtes. C'est la ligne qui est en haut. OK. Donc il va formater en couleurs les différentes lignes. Et ici, je vais, par exemple, passer par formule jour et je clique sur la date. Je valide. Et on voit que tout seul, il a rempli la colonne et que la formule est quel est le jour de la date de commande. C'est-à-dire qu'il a repris l'intitulé qui était en haut de la colonne. On peut le faire en tapant nous-mêmes la fonction. Donc mois, parenthèse et je clique sur 5 septembre et il affiche date de commande. À nouveau, il étire tout seul sur toute la colonne et de la même façon pour l'année. Pour le jour de la semaine, je vais passer par date et heure, jour somme. Il attend deux paramètres. Numéro de série, il s'agit donc de la date. Et pour le type, on voit en bas, si dimanche c'est 1, samedi 7, utilisez 1. Si lundi c'est 1, dimanche 7, utilisez 2, etc. Donc nous, on va choisir comme paramètre 2. Donc voilà ce qui peut vous arriver. C'est au lieu d'avoir un chiffre entre 1 et 7, on obtient une date en 1900. Donc tout simplement, on va sélectionner ces données. Donc en vous mettant juste au-dessus du titre, jour de la semaine. Et dans accueil, on va choisir comme format standard. Alors maintenant, comment avoir les jours de la semaine en toutes lettres ? Donc une première idée serait d'utiliser le formatage de la cellule. Mais on va voir que ce n'est pas forcément la meilleure solution si ensuite on veut faire des statistiques. Donc ce serait de faire égal et de récupérer la date de la commande. Donc égale date de commande. Donc tout simplement, on récupère toutes les informations qui étaient dans la colonne B. Ensuite, je vais sélectionner les données de la colonne en me mettant juste au-dessus du titre. Et au lieu de date, je vais aller dans Autre format. Donc là, vous avez différents modèles. Et si vous choisissez Personnaliser, vous allez pouvoir vous-même écrire le format qui vous intéresse. Moi, je veux uniquement le jour de la semaine. Donc là, on pourrait imaginer J. J, J, J. Donc il écrit 0,5. Trois fois, il écrit Je pour Jeudi. Et quatre fois, il écrit Jeudi. Donc je fais OK. Et effectivement, on a l'impression que ça fonctionne. Mais il faut bien voir que le contenu de cette cellule, ce n'est pas jeudi, mais c'est le 5 septembre 2024. Donc si ensuite, vous voulez analyser ces données et par exemple compter combien il y a de jeudi dans cette colonne, on voit déjà qu'en allant dans les filtres, il n'y a pas les jours de la semaine, mais il y a vraiment les dates. Ensuite, si je veux utiliser une fonction comme NBC, donc pour aller compter dans une colonne si ça vérifie un certain critère. Donc là, je vais vous l'écrire NBC. Je sélectionne la colonne, par exemple toute la colonne G, et je lui demande à compter si il voit Jeudi. Donc écrit entre guillemets, il me répond 0. Il ne voit pas de Jeudi dans cette colonne. Donc ça veut dire que notre technique d'avoir un format personnalisé n'est pas très pratique. Donc je vais sélectionner les données, supprimer, et je vais remettre au format standard. Alors comment faire ? Eh bien, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle texte. Donc égale TEXT. Vous ouvrez une parenthèse. Il va vous demander une valeur et le format qui vous intéresse. Donc la valeur, c'est la date de la commande, point virgule, et entre guillemets, vous lui donnez le format. Donc c'est le même que tout à l'heure, à savoir J, 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 4 fois pour avoir le jour de la semaine en toutes lettres. Je ferme la parenthèse et entrer. À nouveau, j'obtiens les jours de la semaine. Sauf que l'on est bien en format standard. Là, si je vais dans le menu déroulant, j'ai les jours de la semaine. Et si j'applique la fonction NBC, la plage, c'est la colonne G, et je veux compter combien il y a eu de vente le jeudi. Il me répond 3. Bon, si vous voulez les statistiques pour toute la semaine, on peut par exemple taper lundi, étirer jusqu'à dimanche, et à côté faire égal nb.si. La plage, je vais prendre, non pas toute la colonne, mais juste les données qui sont dans le tableau. Donc il va écrire tableau 1 en lettres, point virgule, et le critère est juste à côté. Je ferme la parenthèse, il affiche 3, et je peux étirer vers le bas. Si vous connaissez les tableaux croisés dynamiques, vous pouvez également faire un tableau croisé dynamique en utilisant cette colonne. La fonction fin mois admet deux paramètres, une date et un nombre de mois. Par exemple, si vous faites fin mois avec 15 janvier 2024, et nombre de mois 3, il va avancer de 3 mois, donc on sera au mois d'avril, et il va vous donner la date de la fin de ce mois, 30 avril 2024. Sachant que vous pouvez mettre des nombres négatifs, deux mois avant janvier, on était en novembre, et la fin du mois de novembre, c'est le 30 novembre 2023. Donc pour notre exercice, on voulait récupérer dans cette colonne la date de la fin du mois par rapport à la date de commande. C'est-à-dire qu'on n'a pas de décalage de mois, on reste au mois de septembre, ou ici on reste au mois d'octobre. Donc on va écrire fin.mois, tabulation, la date de départ, c'est donc la date de la commande, et comme je n'ai pas de décalage, je vais tout simplement taper 0. Je fais entrer, et j'ai bien 30 septembre pour le mois de septembre, 31 octobre pour le mois d'octobre. Alors passons à la fonction dateDif, qui est donc une fonction cachée d'Excel, qui permet de calculer la différence entre deux dates. Donc ça peut être utile pour déterminer des âges, des anciennetés, des durées. La syntaxe est date de début, date de fin, suivie d'une unité. Alors qu'est-ce que l'on a comme unité ? Vous avez Y qui va correspondre au nombre d'années complètes entre les deux dates, M, le nombre de mois complet entre deux dates, D pour le nombre de jours, et ensuite vous avez des combinaisons, par exemple MD va trouver le nombre de jours en ignorant les mois et les années. YM, le nombre de mois sans tenir compte des années. Et vous avez également YD. Alors voici l'exercice que je vous propose. On a différents employés qui ont été embauchés à certaines dates. Et le but est de retrouver quelle est leur ancienneté, connaissant donc la date du jour. Donc si on prend Jean, il est arrivé en juin 2015, et nous sommes en septembre 2024. Donc il y a réellement neuf années qui se sont écoulées. Avec deux mois et non pas trois. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé le 15 alors que nous sommes le 6. Tant que nous ne sommes pas arrivés au 15, il ne va pas compter le mois comme étant complet. Alors c'est parti, on va déjà chercher l'ancienneté en année. Et comme on va avoir besoin de la date du jour, où derrière j'ai mis la fonction aujourd'hui, on peut donner un nom à cette cellule. Donc vous allez ici dans la zone nom, et je vais l'appeler AUJ pour aujourd'hui. Donc inutile de rechercher date diff dans ce catalogue, c'est une fonction cachée. Donc il va falloir taper égale date diff, parenthèse, date de départ, c'est la date d'embauche, date de fin, c'est aujourd'hui, point virgule, et ensuite on lui explique le format. Donc entre guillemets, y, pour avoir le nombre d'années. On obtient 9, et on peut étirer la fonction vers le bas. Pour avoir le nombre complet de mois, on va faire date diff, date d'embauche, aujourd'hui, entre guillemets, M, et 110 mois. Et si vous voulez le nombre d'années, et le nombre de mois restants, vous tapez donc date diff, date d'embauche, aujourd'hui. Et le format n'est pas M, mais YM. Donc comptez les mois, en enlevant les années. Donc cette fois-ci, on obtient 2, et on retrouve 5 ans, 11 mois, pour Marie. Pour avoir un visuel au format, X années, Y mois, on peut utiliser la formule suivante, qui est égal, le nombre d'années collées avec le mot EN, donc pour coller, vous pouvez utiliser le et commercial, entre guillemets, je vais mettre espace EN, je ferme les guillemets, si je teste, je vais bien avoir 9 EN, je double-clique, et je vais coller le nombre de mois restants, et à nouveau, je colle, mois, entre guillemets, en laissant espace devant le M. Donc 9 ans, 2 mois, et je peux étirer vers le bas. Passons à deux autres fonctions, mois décalés, et comment on gère les jours ouvrés ou fériés. Alors, mois décalés, permet d'ajouter ou de soustraire un nombre de mois, par rapport à une date donnée. Par exemple, j'ai le 15 janvier 2024, je demande à le décaler de 5, donc 5 mois, on se retrouve le 15 juin 2024. Ce nombre peut être également négatif. Nombre de jours ouvrés, date de départ, date d'arrivée, et éventuellement, une liste de jours fériés. Il va calculer le nombre de jours ouvrés, c'est-à-dire en enlevant les week-ends, et éventuellement retirer d'autres jours, ceux que vous aurez précisé comme étant des jours fériés. Donc, cette fonction permet de récupérer un nombre de jours entre deux dates. Inversement, on peut partir d'une date initiale, d'un nombre de jours avec éventuellement des jours fériés, et il va nous donner la date de fin. Alors, exemple, on est chef de projet et on doit planifier des échéances pour différentes phases d'un projet. On a la date de début du projet, donc ici, j'ai mis le 3 octobre 2024, et pour chacune des phases, on connaît la durée en mois. Donc, par exemple, la planification doit s'effectuer sur deux mois. Donc, si on commence le 3 octobre, cette phase doit se terminer le 3 décembre. Ensuite, pour la phase de développement, on va repartir du 3 décembre, et cette phase ira jusqu'au 3 juin, c'est-à-dire six mois après. On va également pouvoir calculer le nombre de jours ouvrés entre ces deux dates, donc sans tenir compte des week-ends, et on pourra même enlever les jours qui ont été fériés. Donc, on a la liste ici des jours fériés, 1er novembre 2024, 11 novembre, etc. Donc, on voit qu'entre le 3 octobre et le 3 décembre, il n'y a pas 44 jours ouvrés, mais 42, puisqu'il faut retirer le 1er novembre et le 11 novembre. Inversement, au lieu d'avoir des durées en mois, on peut imaginer que l'on connaît exactement le nombre de jours ouvrés qui sont nécessaires. Pour la phase de planification, il faudra 50 jours. Donc, si on commence le 3 octobre, à quelle date on va terminer ? Donc, il ne s'agit pas simplement de faire 3 octobre plus 50, puisqu'il y a des week-ends et éventuellement des jours fériés. Donc, on voit qu'en tenant compte des jours fériés, la date finale ne sera pas le 12, mais le 16. Ensuite, on pourra repartir de la date de fin et à nouveau ajouter 170 jours ouvrés pour calculer la nouvelle date de fin. Alors, c'est parti. Donc, on se met dans cette cellule et on va déjà récupérer la date du début du projet. Donc, égale et je récupère la date entrée. Ensuite, pour calculer la date de fin, on va utiliser mois.décaler et on doit donc décaler cette date de combien de mois et bien la durée qui est à côté. Je valide. J'obtiens bien 3 décembre, donc deux mois après. Je vais repartir de cette date de fin. Donc, je vais faire égal et je récupère la date qui est là. Et la formule qui est ici, c'est mois décalé, date de départ, c'est celle-ci et le nombre de mois est à côté, c'est-à-dire la même formule que celle du dessus. Donc, je vais pouvoir étirer cette formule-là. Donc, il m'affiche 3 juin 2025, ce qui est correct. Et ensuite, je vais étirer l'autre formule. Combien y a-t-il de jours ouvrés entre ces deux dates ? On va utiliser donc la fonction nb.jourouvrés. Vous pouvez prendre les petites flèches du clavier et ensuite tabulation. Date du départ, point virgule, date de fin et tout à l'heure, nous ajouterons les jours fériés. Donc, pour l'instant, je garde uniquement ces deux paramètres. Je trouve 44 et je peux étirer vers le bas. Si vous voulez tenir compte des jours fériés, nb.jourouvrés, date de départ, point virgule, date de fin, point virgule. et ensuite, vous sélectionnez les jours fériés. Donc, attention, si j'étire ensuite la formule vers le bas, il va me décaler cette plage. Donc, il va falloir déjà bloquer cette plage. Pour ça, vous appuyez sur la touche F4 ou fonction F4 si vous êtes sur un ordinateur portable. On trouve 42 et on peut étirer vers le bas. On pouvait également sélectionner cette plage et lui donner un nom, par exemple, férié, entrée, et donc la formule aurait été ici d'avoir férié et vous étirez vers le bas. Donc, inversement, on imagine que notre projet commence le 3 octobre et je cherche la date de fin sachant qu'il me faut 50 jours ouvrés pour réaliser la première phase. Donc, on va utiliser la fonction séries jours ouvrés. Quelle est la date de départ ? Quel est le nombre de jours ? Et éventuellement, les jours fériés. égale séries jours ouvrés date de départ point virgule nombre de jours. Je ferme la parenthèse et entrée. Donc, je récupère bien une date. Je vais repartir de cette date et la formule qui est là est la même qu'au-dessus, à savoir ajouter à cette date-là 170 jours ouvrés. Donc, je vais étirer cette formule et j'étire cette formule. Si on veut tenir compte des jours fériés, donc, on va à nouveau utiliser la fonction séries jours ouvrés. La date de début 3 octobre 2024. Nombre de jours 50. Et on a la liste des jours fériés. Entrée. Et maintenant, je dois ajouter à cette date le nombre de jours ouvrés qui est là en tenant compte à nouveau des jours fériés. Donc, je refais séries jours ouvrés. La date, c'est celle qui est au-dessus. Point virgule le nombre de jours. Point virgule les jours fériés. 18 août et on étire pour obtenir 5 janvier 2026 qui est bien le bon résultat. Alors, on a également la fonction date qui va permettre de renvoyer une date si on lui donne une année, un mois et un jour. Cette fonction peut être intéressante si vous voulez créer un calendrier pour une année complète. Bien entendu, il faut faire attention aux années bissextiles mais si vous vous restreignez à une année entre 1900 et 2099, une année bissextile c'est tout simplement une année divisible par 4. Le prochain problème sera en 2100 qui n'est pas une année bissextile. Pour savoir si une année est divisible par 4, on va utiliser la fonction qui s'appelle mode. Vous mettez l'année 4 et on va regarder si en divisant l'année par 4, ça tombe juste. C'est-à-dire que le reste vaut 0. La première solution pour créer un calendrier sur une année complète, on peut se faire des colonnes de 31 ou 30 cellules et gérer à part le mois de février. Donc on est sûr d'avoir 28 cellules et ensuite un test pour le 29 février. Le test étant est-ce que c'est une année bissextile ? Si oui, on met 29 février sinon on ne met rien. Donc le résultat final qu'il faut obtenir ce serait quelque chose comme ça. On a les mois de l'année, on a les jours entre 1 et 31 et en haut on précise l'année. Pour 2024, on voit qu'il y a 29 février, on voit également les jours de la semaine et les week-ends. Si je change d'année, 2025, le mois de février il n'y a plus que 28 jours et on a les nouveaux jours de la semaine. Alors commençons par la solution qui va être d'avoir des colonnes de 31 ou de 30 jours et ensuite de gérer à part le mois de février. Donc j'utilise la fonction date avec comme premier paramètre l'année qui est ici et que je dois bloquer. Donc à nouveau j'appuie sur la touche F4 du clavier. Point virgule, les mois. Les mois, ils sont ici. Mais je vais étirer ma formule vers le bas. Donc attention, les mois sont à la ligne 3. 3 doit être bloqué. Par contre, le B ne doit pas être bloqué puisque tout à l'heure on va étirer la formule vers la droite. Donc le B doit se transformer en C, etc. Donc soit vous mettez à la main 1 dollar devant le 3 pour bloquer le 3, soit vous appuyez plusieurs fois sur la touche F4 jusqu'à temps d'obtenir la bonne combinaison. Point virgule et ensuite le jour qui est en A4. Cette fois-ci, les jours sont toujours dans la colonne A. Donc il va falloir bloquer le A. Par contre, le numéro de ligne lui doit changer, passer à la ligne 5, 6, etc. Donc je ne bloque pas la ligne. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, j'ai bien le 1er janvier 2024. Si j'étire, ça fonctionne. Et si j'étire vers la droite, donc là je vais agrandir les colonnes. Donc je sélectionne les colonnes et je double-clique entre F et G. Et on voit que tout fonctionne. je suis le 6 mai 2024. Donc pour remplir complètement le tableau, on se met ici, on étire jusqu'en bas, on étire l'ensemble vers la droite. Ensuite, on va pouvoir supprimer les trois derniers jours de février, 30 jours au mois d'avril. On voit d'ailleurs qu'il a mis tout seul 1er mai. 1er juillet, il faut donc enlever cette cellule. Juillet-août, 31 jours, on enlève celui-ci et celui-ci. Si je mets une autre année, tout fonctionne à part le 29 février. Donc pour notre première solution, on a dit que si, utiliser la fonction si, en divisant l'année par 4, ça fait 0, alors il y a un 29 février. Donc si, en divisant l'année point virgule par 4, ça me fait 0, alors il faut que j'affiche 29 février avec l'année. Donc on peut utiliser date, l'année A1, le mois, je peux taper 2 et le jour, je peux taper 29. Donc 29 février de l'année. Sinon, on n'affiche rien du tout. Donc là, je vais mettre guillemets, guillemets. Donc si c'est une année bisextile, on affiche 29 février, sinon rien du tout. Donc là, il n'affiche rien. Par contre, si je remets 2024, j'ai bien le 29 qui s'affiche. Pour obtenir les jours de la semaine, on sélectionne tout le tableau, accueil, autre format, et comme tout à l'heure, on peut mettre JJJJ quatre fois et vous avez les jours de la semaine. Pour mettre en couleur les week-ends, on peut utiliser ce que l'on appelle une mise en forme conditionnelle. Donc on va sélectionner toutes les cellules, accueil, mise en forme conditionnelle. Alors là, on ne peut pas utiliser égal. Si je fais égal à samedi mettre un fond orange, par exemple, pour lui, dans ces cellules-là, on n'a pas des jours de la semaine, mais on a bien des dates. Donc on va aller dans égal à, mais on va choisir utiliser une formule. Alors, quelle est cette formule ? Eh bien, ça va être de récupérer le jour de la semaine de la cellule et de regarder si c'est un samedi, donc 6, ou si c'est un dimanche, c'est-à-dire le chiffre 7. Donc la formule, c'est égal, jour somme, vous cliquez uniquement sur la première cellule. Donc il va vous mettre des dollars qu'il va falloir supprimer. Si vous ne les supprimez pas, ça veut dire qu'il va se baser toujours sur B4, alors qu'il faut évidemment qu'il se base sur toutes les cellules de notre calendrier. Point virgule 2. Donc on a le jour de la semaine et on va le comparer. Donc est-ce que ce jour de la semaine est égal à 6, c'est-à-dire samedi ? Si c'est le cas, mettre un fond, par exemple jaune. On fait OK. Donc on voit bien tous les samedis qui sont maintenant en jaune. On va retourner dans gérer les règles. Donc on retrouve notre règle que l'on va dupliquer. et je double-clique et je lui dis que si c'est un dimanche, donc 7, tu mets également en jaune. Bien entendu, on pourrait mettre une autre couleur. OK, OK. Et vous voyez maintenant les week-ends. Je change l'année et l'ensemble bouge. Autre solution, c'est de trouver une formule unique. C'est-à-dire qu'on aura 12 colonnes de 31 cellules et de tester si le mois a changé. Donc si on a changé de mois, il faudra que la cellule soit vide. Par exemple, s'il écrit 1er mai alors qu'on est dans la colonne du mois d'avril, il faudra que ce contenu disparaisse. Alors j'efface tout et je vous explique rapidement cette formule qui est donc plus complexe. Donc c'est d'utiliser la fonction date, l'année que je bloque, point virgule. Ensuite, pour les mois, je ne vais pas cliquer comme tout à l'heure sur 1, mais je vais prendre l'ensemble des mois. Et de la même façon, pour les jours, je vais prendre tous les jours entre le 1er et le 31. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc on voit qu'il a tout seul étendu la formule et que la formule n'est que en B4. Vous cliquez ailleurs, la formule est grisée. Maintenant, le problème, c'est par rapport aux derniers jours des mois. Par exemple, ici, je vois samedi, dimanche, lundi suivi de samedi, dimanche, lundi. Tout simplement parce que 2025 n'est pas une année bisextile, donc normalement, il ne devrait pas y avoir ces trois cellules. Donc il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. Je vous en donne une avec une fonction assez récente d'Excel qui s'appelle Let. Je vais double-cliquer. Donc il va être de mémoriser dans un nom. Donc il faut lui donner un nom. Je vais l'appeler R pour résultat, la date. et ensuite, on va pouvoir faire un calcul en utilisant ce résultat. Donc le calcul, ça va être que si le mois de la date est différent du mois qui est en haut de la colonne, donc si je suis dans la colonne février et que le mois correspond au mois de mars, c'est que je dois enlever le contenu de la cellule. Donc je vais comparer le mois de la date avec toute la liste des mois. Donc si c'est différent, eh bien, on ne met rien dans la cellule. Sinon, eh bien sinon, on met la date et la date, elle s'appelle R. Donc a priori, rien n'a bougé, mais si je regarde en bas, je vois que certaines cellules sont maintenant vides. Elles correspondent à toutes les dates où il y a eu un changement de mois. Si je tape 2024, le 29 février réapparaît. Terminons par la fonction fraction année où il y aura trois paramètres, date de début, date de fin et une base. Base va permettre de lui expliquer si on veut travailler sur des mois de 30 jours, comme on fait souvent en comptabilité ou en finance, ou de travailler avec les dates réelles. Alors, exemple d'application, on travaille pour un service de ressources humaines. On a un employé qui a commencé à travailler le 1er avril 2023 et on veut déterminer le nombre de jours de congés auxquels il a le droit. Donc jusqu'au 31 décembre 2023, sachant que les employés ont droit à 30 jours de congés par an. Donc il a commencé le 1er avril, la date de fin pour le calcul c'est le 31 décembre, il a le droit à 30 jours par an. Comme il a travaillé 0,75 année, donc c'est ça la fraction de l'année, il aura le droit finalement à 22,5 jours de congés. Donc tout simplement on va utiliser la fonction fraction année, date de début 1er avril, date de fin 31 décembre et pour la base, si vous ne mettez rien, il va considérer des mois de 30 jours et donc un total de 360 jours par an. Donc on va laisser comme ça. On retrouve bien le 0,75, nombre de jours de congés, ça va être le nombre de jours pour l'année fois la fraction de l'année. On retrouve bien 22,5. Si j'avais mis comme base 1, donc pour réel, la fraction est de 0,748 et on a ce nouveau nombre de jours de congés. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada